Vous m'avez montré que vous êtes un homme de foi, vous m'avez montré que vous êtes un homme juste, vous m'avez montré que vous êtes un homme de Dieu, vous m'avez montré que vous êtes un homme qui est là pour l'intérêt, la loi, l'unité de notre nation. Et M. le Président, ces moments-là, personne ne peut m'enlever. C'est des moments qui m'ont marqué à jamais. M. le Président, aujourd'hui, j'ai écouté en direct votre intervention au siège de l'UFDG. Vous avez montré des preuves légales. Vous avez montré comment l'histoire s'est passée. M. le Président, Madik vous croit. Madik vous a cru. Madik va continuer à vous croire, M. le Président. Chers Guinéens, je vais dire, moi, mon opinion aujourd'hui. M. Elagisenoudalengallo, les personnes qui disent aujourd'hui de résister face à ce qui se passe présentement, Madik dit, ne le faites pas. Je vais vous dire pourquoi, M. Senoudalengallo, on vous a fait pire que parler de votre maison. On a essayé de vous mettre à terre, pire que parler de votre maison. Et là, il a dit, M. le Président, c'est l'eau. Vos documents sont légaux. Vous êtes une personne crédible. Si aujourd'hui, Madik doit dire ou donner des conseils à vous, ce que les autres ont fait, prenez un logement, prenez une autre place, amenez les documents devant la justice. M. le Président, Elagisenoudalengallo, on va voir quel chemin la justice va emprunter. On va voir quelles décisions la justice va prendre. On a écouté aujourd'hui des personnalités, le porte-parole du gouvernement. Et le porte-parole de la présidence, ils ont dit leur explication. Aujourd'hui, je vois la haine. Je vois les règlements de compte. Je vois les préjugés. Il faut que cela arrête en Guinée. Chers Guinéens, ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a un combat, qu'il va y avoir un combat entre Elagisenoudalengallo et Dumbuya, c'est vous les pires ennemis de la Guinée. Il n'y aura pas de combat entre Elagisenoudalengallo et M. Dumbuya. Il n'y aura pas aujourd'hui ce que vous pensez. Certaines personnes aujourd'hui souhaitent que la Guinée se soulève. Il y a des Guinéens qui souhaitent aujourd'hui qu'il y ait un affrontement en Guinée. Parce que l'instabilité dans le pays, ça ne fait pas leurs affaires. L'instabilité dans le pays, ça ne va jamais nous aider à suivre le trajet de la transition. M. Elagisenoudalengallo, votre fils Madik dit, vous êtes un homme de Dieu. On peut vous trouver mieux que Dixine. Et les documents, nous, on a confiance en vous, on vous croit. Restez serein, M. Elagisenoudalengallo. Si l'État dit qu'il doit faire des enquêtes sur la maison, M. Elagisenoudalengallo, Dieu est grand. Il n'y a pas de problème. Prenez vos documents. Mettez ça à la disposition de l'État. Nous aussi, on est là à observer. On est là à remarquer. Si la justice va être notre boussole, on est là à voir. Si la transition va être une transition apaisée, et pour tous les Guinéens, nous sommes là à remarquer. M. Elagisenoudalengallo, le silence de Madik n'est pas avoir peur. L'arrêt de Madik ne dit pas que Madik ne va pas retourner dans l'arène. M. le Président, aujourd'hui, je tiens à vous dire ça. Dévois. Sous-titrage ST' 501